Oui, tout à fait, tout à fait. A de suite, je vais voir avec eux. Bon, qu'est-ce qu'ils sont cons. Alors les gars, surtout, vous ne parlez pas des migrants qu'on a achetés en Libye. Vous ne parlez pas de Natacha. Et surtout, vous ne les laissez pas rentrer dans la maison. On est bien d'accord ? Oui, oui. Alors là, les enculés sont en train de se préparer. Les incultés. Ah, je me disais aussi. Bon, ils sont en train de finir de se préparer. Après, ils vont venir vous interviewer. Vous êtes prêts ? Jean-Yves, il est 9h du matin, on est dimanche. On était vraiment obligés de faire ça dehors ? Ben oui, écoutez, on ne peut pas rentrer dans la maison, je vous l'ai dit. Vous ne laissez jamais personne rentrer dans la maison. C'est comme ça. Bon, allez. Mais comme on dit, hein. Merde. Ah oui ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au R.S. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne comptez pas sur moi pour faire deuil de mon temps, me sortir du cercueil où l'on m'enterre vivant. Je veux respirer, je dois être fier et déterminé. Je briserai les maillons de mes chaînes, je retrouverai consistance humaine. J'arrête le fantasme du salaire tous les mois, je regrette les métastases de l'assistata, pourquoi je reste ici si mon corps n'est plus rien ? J'ai besoin d'air dans l'enfer quotidien. J'ai commencé hier, je démissionne demain. Moi j'étais mieux au R.S.A. C'était la retraite à 25 ans, un paradis perdu. Oui c'était le bon temps du R.S.A. La douce fraîcheur d'un présent. Ramenez par le vent, je ne quitterai plus. Sûter. 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 Vous êtes sûr que ça va me aller ? Oui. C'est bien diger mon père. Merci, merci. Ça tu vas se faire et de la douce. Merci beaucoup. Bonjour Tom Souilleur et les petits Grégory. Bonjour. On lit dans votre description que vous faites de la musique réaliste. Qu'est-ce que la musique et qu'est-ce que la réalité ? C'est une question difficile, je dirais que la musique c'est des notes et des phrases. Et la réalité en fait, je pense qu'elle est pour chacun de nous quelque chose de différent. Ma réalité ne va pas être votre réalité, ne va pas être la réalité de M. Macron, de M. Criminel ou de nos amis. Je pense que chaque personne, chaque être humain a sa propre réalité et que quelque part cette réalité nous guide et nous conduit sur le long chemin qu'elle a vu. D'accord. Tom Souilleur et les petits Grégory existent depuis 2012. C'est vous Tom qui êtes à l'initiative de ce projet ? Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est moi qui suis à l'initiative. Je pense que quelque part je suis plus comme un réceptacle de quelque chose de divin qui finalement m'arriverait comme ça. Je ne crois pas que je choisis vraiment ce que je fais. Je ne crois pas qu'on choisisse où on aille. Je pense qu'on est simplement le réceptacle de quelque chose de plus fort. Musique novatrice et métissée, avec des musiciens qui viennent des quatre coins du monde. Qu'est-ce qui fait que des musiciens venus d'aussi loin se retrouvent ensemble dans un projet ? Je pense que des valeurs communes, l'écologie, la liberté, je crois qu'on est vraiment des gens de notre époque. On a tous ensemble envie de porter la voix de la jeunesse quelque part. 2000. La France. La France. 2000. Tom Sawyer. Alors ça c'est pour le côté sale gosse. Et les petits Grégory c'est pour ? C'est le pluriel du petit Grégory. C'est pour le côté sale gosse. Avez-vous d'autres groupes que Tom Sawyer ? Oui, un groupe parlementaire à l'Assemblée. Dans la composition du groupe, il y a Tom, chanteur, guitariste. Prophète. Prophète. Vous êtes accompagné de... Je vais les laisser se présenter, j'aime pas trop le côté leadership. Je pense qu'on est vraiment un groupe au sens BTS. C'est pas un traf. Emmanuel Macron, président de la République et batteur. Marcel Jean-Pierre, végan et clavieriste. Moi c'est Gigi et je fais de la guitare. Carice Criminel ! Je vends la coco, je vends le Bédo, tu veux BDAV, appel 06 37 38 38... Carice Criminel est la dernière personne à être arrivée dans le groupe. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes tourné vers cet individu ? Au début, pour être franc, on voulait pas de bassiste. On trouvait ça chiant. Et puis finalement, pareil, il s'est plutôt imposé à nous qu'on l'a choisi. On l'a rencontré un jour où Gigi voulait du stupéfiant. Et puis finalement, on s'est rencontrés. C'est vrai qu'on a tout de suite accroché. Je pense qu'il intègre parfaitement les valeurs du groupe. Oui, puis cela va te plaire avec l'ambiance de votre musique qui, je trouve, donne un côté plus rock, plus punk. Encore une fois, je pense que sur la musique, on est comme sur le texte ou comme sur le projet général du groupe. On choisit pas vraiment ces choses-là. Je pense qu'on rencontre des gens, on se laisse guider au fil des rencontres. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça au hasard. Et puis finalement, on fait un bout de chemin ensemble. C'est aussi ça la vie. On rencontre des gens, on se connaît, on s'apprécie. Dans votre bout de chemin que vous faites ensemble, est-ce qu'il y a des musiques particulières qui influencent votre style ? Non, je crois pas. Je pense qu'on est assez dans l'air du temps. On va aimer tout ce qui peut se faire en niveau musical. Et en fait, on s'en fout. Ouais, j'ai l'inspire, c'est le droit au logement. Il faut apporter un soutien aux dalles. 31. Et qu'il fait froid. Et qu'on meurt. Et que tout le monde s'en fout. S'il vous plaît, Carice. Pas grave, tu vas tranquiller. Pour la France. Mon copain marin A un léger problème Un côté enfantin Qui dans son quotidien le gêne Malgré ses 26 ans Au moment de dîner Il dégrave le chemisier de sa maman Et réclame la tétée Puisqu'il Tête sa mère 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 À 26 ans Tête sa mère 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 C'est un édipote Trop persistant Tête sa mère Mon copain marin Ne sait pas comment faire Pour sortir de l'étreinte Des gros seins de sa mère Ses troubles alimentaires ont traîché lui de sérieuses carences Et le psychologue de son père en sa main manque de confiance Puisqu'il t'aide sa mère, t'aide sa mère, t'aide sa mère, t'aide sa mère, t'aide sa mère C'est une pratique peu répandue, t'aide sa mère, t'aide sa mère, t'aide sa mère, t'aide sa mère T'aide sa mère, t'aide sa mère, t'aide sa mère Pour régler ses tourments Mon copain marin Assume désormais pleinement Son petit côté gamin Jamais il ne se sent mieux qu'au milieu des mamelles maternelles Il décide même de grandir un peu En couchant avec elle Depuis, il paie sa mère, 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 il paie sa mère Je te casse. Je fais ça, je fais ça, c'est monté. J'ai pris une montée. Dans vos textes, vous n'hésitez pas à aborder la pédophilie, la zoophilie, l'inceste de manière frontale. Pourquoi ? Tout simplement, je pense que c'est des sujets qui font partie intégralement de l'humain. C'est quelque chose d'humain. Je pense que quelqu'un définit le bien, le mal, mais qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ? Si quelqu'un a envie d'avoir des relations avec une chèvre, un mouton, et que le mouton est d'accord, évidemment. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit en parler ? Est-ce que c'est vraiment choquant de parler de ces choses-là ou est-ce qu'il faut en parler justement pour ne pas les éluder quelque part ? Après, je dois aussi vous avouer que la plupart des sujets étaient déjà pris et qu'on s'est dit quitte à faire de la musique, quitte à faire de la chanson, autant dire quelque chose qui n'a pas été dit, finalement. Vous êtes insupportable, Carice. C'est un clé, donc, rigole. Alors, une devise, vous dites, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour dénoncer. Oui, mais depuis peu, nous avons changé notre devise en payé ou bourré. Politiquement, vous semblez ou vous sembliez à l'époque très engagé. De ce qu'on m'a dit, vous êtes pro Nadine Morano. Non, je pense qu'on a un groupe vraiment apolitique. On ne parle jamais de politique. Vous pouvez demander à M. Macron. C'est un sujet sur lequel on s'est rassemblés. On a, je crois, entre nous, dépassé les clivals droite-gauche grâce à notre président. On est aujourd'hui sur une pensée universaliste. Donc, ce n'est pas important pour vous d'avoir une conscience politique. Il faut tous les crever. Duc la France. J'apprends. Être musicien aujourd'hui, ce n'est pas facile. On le voit avec la condition de Gigi. À quoi est due cette difficulté ? Peut-être lié à l'ancien gouvernement. Tout à fait. Prends une trace. Prends une trace. Tout à fait. Après, je ne sais pas si l'SDF, c'est un si gros problème que ça. J'ai entendu dire qu'il n'y en avait qu'une cinquantaine sur la grande région parisienne. Non, je pense que oui, on fait tout un pataquette sur la précarité. Après, nous, c'est vrai, grâce aux minima sociaux, on arrive à survivre. Je crois qu'on est plus ou moins tous au RSA, à part, évidemment, notre président. Dans votre groupe, Jean-Yves Camé est le producteur. Oui. Il n'a aucun problème à vous payer ? Tout se passe bien ? Jean-Yves gère d'une main de fer la comptabilité. Et il nous paye tous les cinq ans, en fait, éventuellement, je crois, ou tous les quatre ans. Je ne sais plus exactement la nature de nos contrats. C'est des plans quinquennaux. Un message à faire passer, alors, une petite question à Emmanuel Macron, un petit message à faire passer à nos politiciens qui nous écoutent ? Eh bien, la politique ne m'intéresse pas lorsque je fais de la musique et lorsque je bois. Donc, je vais juste faire passer un petit message à ma Brigitte. Bibi, si tu me regardes, je t'embrasse très fort. Je pense à toi. Et vous, Tom, un petit message à faire passer aux gens qui nous écoutent ? Joker. Très bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Alors, nous sommes dans le jardin de Jean-Yves, qui nous prête gracieusement son petit habitacle pour nous permettre de répéter, parce que c'est important de répéter quand on a un groupe de musique. Donc, voilà, c'est ici que nous nous réunissons régulièrement. Oh, là ! C'est une démocratie. On marche. Où pouvons-nous vous retrouver ? Pas en prison, j'espère. Avant, il y avait monoprix d'Alsace-Lorraine, mais la mairie trouve qu'on trouble l'ordre public. On n'a plus le droit. Alors, du coup, je ne sais plus. Prenez un mouchon. On dirait le petit-fils de Brigitte. Ragueuille, ferme ta gueule. S'il vous plaît, Carice. Mettez les yeux à faire m'attitude. Faire m'attitude. Je suis tous les mardis après-midi à l'Elysée, entre 17h, 17h30. Et vous, Carice, où pouvons-nous vous retrouver ? Moi, il faut les s'enpourner. Il y a ma bite dans le boule. Merci, Tom Sueur et les petits Grégory. C'était un interview très rafraîchissant, je crois, avec pas mal de... On va faire pas mal de coupes. Ouais, mais merci à vous, parce que c'est vrai qu'on s'en parle pour comme, on n'a pas, finalement, si souvent l'occasion de s'exprimer. Donc, on est heureux. Je comprends, ouais. Monsieur, c'est fait un plaisir. Merci pour tout, pour la vidéo, les gens, là, tout ça. Merci. Super. Nous qui sommes en fin de droit, Travaillants, pauvres ou RSA, Commençons par brûler un pôle emploi, Le cancer de la cistana s'arrange les verres Et la maîtrise de soi. Ils nous sortiront la guillotine Pour faire couler le sang bleu marine, Ils ne comprendront que la peur, Par une série de décapitations, Nous restaurerons l'état de terreur Nous voulons, nous voulons Une révolution vangélique Quelques exécutions publiques Le renouvellement des églises Pâche par leur tête au bout d'une pique Une révolution vangélique Une épuration politique Le renouvellement des églises Pâche par leur tête au bout d'une pique Nous savons que les révolutions sanguinaires Débouchent sur des états totalitaires Mais ça peut quand même nous soulager Ça fait toujours du pire aux puissons Et aux sapins d'être taillés Nous nous arrêterons pas là Nous s'étaterons le Parlement et le Sénat Ils regretteront de s'être tant moqués de nous Quand les lames les inclinent et les îles Des mousses étrangeront leur coup Nous voulons, nous voulons Une révolution vangélique Quelques exécutions publiques Le renouvellement des églises Pâche par leur tête au bout d'une pique Une révolution vangélique Une épuration politique Le renouvellement des églises Pâche par leur tête au bout d'une pique Une évolution Est une révolution Qui n'en a pas l'air Dissez-vous Maintenant Ensemble Prolétaires du monde entier Armons-nous de pstourches De pioches Allons directement À Matignon Cherchez Michel Rocard Nous le ramènerons ici Et tous ensemble Nous lui couperons La tête Une révolution vangélique Quelques exécutions publiques Le renouvellement des églises Par leur tête au bout d'une pique Une révolution vangélique Quelques exécutions publiques Le renouvellement des églises Par leur tête au bout d'une pique S'amule Vous êtes sûr qu'on ne va pas se faire des ennemis ? Parce que c'est notre projet ! Ils sont mieux qu'ils sucent ! Vous avez trouvé ça comment vous ? Chiant ! Oui ! C'est vraiment de la merde !